A l'occasion de l'astuce précédente, nous avons appris à domestiquer une barre de défilement associée à la fonction Excel décalé pour récolter, isoler ligne à ligne, les données d'un tableau. Avec cette nouvelle astuce, nous récidivons avec les contrôles de barres de défilement. Mais cette fois, l'objectif est différent. Comme le montre la solution finalisée illustrée à l'écran, il est question de surligner la colonne, ainsi que la ligne et la cellule situées à l'intersection des positions définies par les défilements orchestrés par le biais des deux barres. La barre horizontale permet naturellement de déplacer le curseur de gauche à droite et remarquer que la couleur dynamique suit pour repérer la colonne désignée. La liste verticale, ou plutôt la barre verticale, permet bien sûr de déplacer le curseur de haut en bas et là encore, la couleur dynamique de repérage s'ajuste. Pour l'étude de cette nouvelle astuce Excel, nous suggérons de récupérer un classeur hébergeant ce tableau et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombage.fr Le tableau est bien présent accompagné de ces barres de défilement sur le coin supérieur gauche. A ce stade, bien sûr, si vous cliquez sur les flèches de ces barres, aucune couleur dynamique de repérage s'illumine dans le tableau. A chaque clic en revanche, vous notez que deux cellules sont impactées. Donc, pour en avoir le cœur net, avec la seconde barre de défilement, vous remarquez qu'il s'agit des cellules A1 et A2, donc en haut à gauche de la feuille. Les numéros qu'elles portent évoluent au gré du défilement souhaité par les barres. Ces numéros correspondent à des positions absolues, celles des lignes et colonnes du tableau par rapport à la feuille. Par exemple, et donc nous allons remonter tout en haut, et nous allons faire de même, c'est-à-dire rejoindre la position initiale pour la barre horizontale, eh bien, le chiffre 2 en cellule A2 est censé désigner la première colonne du tableau, soit la colonne B. Le nombre 10 en cellule A1 est censé pointer sur la première ligne du tableau, soit la ligne 10. Nous avons paramétré ces valeurs, seuil, grâce aux propriétés des barres de défilement, et nous proposons de le constater. Tout d'abord, je vous invite à cliquer droit sur la barre de défilement, horizontale, puis dans le menu contextuel, nous allons choisir la commande format de contrôle. Une boîte de dialogue surgit et l'onglet contrôle est actif par défaut, comme vous pouvez le constater. Ce sont les zones, valeurs minimales et valeurs maximales, qui nous intéressent. Elles varient de 2 à 9. Ces numéros correspondent à la première colonne, soit la B, donc la deuxième du tableau, et à sa dernière, la colonne I, soit la neuvième. Et comme vous pouvez le voir, c'est la cellule A2, effectivement, qui est définie en cellule liée pour mémoriser cette position dynamique. Désormais, donc, nous pouvons cliquer sur le bouton OK de la boîte de dialogue pour revenir sur la feuille. Et bien entendu, si vous réalisez la même suite d'opérations sur la barre de défilement verticale, et bien, vous constatez que les valeurs seuil sont étalonnées. Entre 10 et 20, la ligne 10 correspond bien à la position du premier commercial, tandis que la ligne 20 coïncide avec le dernier. Et cette fois, c'est la cellule A1, nous l'avions constaté, qui stocke cette information dynamique au gré des clics sur la barre de défilement. Vertical. Maintenant, nous devons exploiter ces positions dynamiques et absolues pour repérer en couleur la ligne et la colonne concernées dans le tableau. Et il est aussi question de mettre en valeur la cellule située au croisement des deux rangées comme nous l'avons vu dans la démonstration. Pour cela, rien n'est plus simple. Il suffit de créer des règles de mise en forme conditionnelles. Elles doivent exploiter les fonctions Excel ligne et colonne. Ces dernières renseignent précisément sur les indices qui nous intéressent. Au gré de l'analyse chronologique, s'ils coïncident avec les positions stockées dans les celluliers, nous saurons faire ressortir dynamiquement les rangées concernées dans le tableau. Tout d'abord, il est question de sélectionner toutes les données potentiellement concernées par ces règles de mise en forme conditionnelle. En l'occurrence, il s'agit de la plage B10 à I20. Ensuite, dans la section style du ruban recueil, nous allons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle. Puis, en bas des propositions, nous allons choisir de créer une nouvelle règle. Et dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons sélectionner le type utiliser une formule pour pouvoir bâtir cette syntaxe. Et dès lors, nous devons cliquer dans la zone de saisie du dessous pour l'activer. Nous devons taper le symbole égal naturellement pour initier la syntaxe de la règle de mise en forme. Et comme nous le disions, nous allons commencer par exploiter la fonction donnant l'indice de ligne d'une cellule, soit ligne, suivi d'une parenthèse ouvrante que nous allons faire agir tout d'abord sur le premier commercial que nous cliquons, soit la cellule B10. Pour respecter l'analyse chronologique de la règle sur toutes les cellules sélectionnées, nous débutons naturellement l'étude sur la première d'entre elles. Mais à ce stade, comme la cellule est totalement figée, on atteste les dollars qui encadrent ces références, l'un devant le B, l'autre devant le 10. Le critère ne sera analysé que par rapport à cette première cellule. C'est pourquoi je vous invite désormais à enfoncer deux fois de suite la touche F4 du clavier afin de la libérer en ligne. De cette manière, l'indice de la première cellule sera étudié pour chaque ligne au gré de cette fameuse analyse chronologique de la règle. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction ligne et bien sûr nous tapons le symbole égal pour annoncer la condition à suivre. Et là, je vous propose donc de cliquer sur la cellule A1 qui est située tout à fait en haut à gauche de la feuille. Souvenez-vous, c'est elle qui mémorise la position absolue en ligne en fonction de la progression de la barre de défilement verticale. Malgré la progression chronologique de la règle, le critère doit toujours être vérifié par rapport à cette cellule. C'est la raison pour laquelle, cette fois, nous la conservons totalement figée. Et lorsque cette condition est satisfaite, la ligne entière doit ressortir sur un fond vert. Pour cela, nous cliquons sur le bouton format en bas de la boîte de dialogue dans celle qui suit. Nous activons l'onglet remplissage et dans la palette de couleurs, je vous propose, par exemple, de choisir un vert assez clair. Pour forcer le rendu, nous pourrions éventuellement régler dans le même temps la couleur du texte sur un vert foncé. Mais ici, nous considérons que seul ce réglage suffit. Nous validons cet attribut de format en cliquant sur le bouton OK de retour sur la première boîte. Nous cliquons de nouveau sur OK pour valider la règle de mise en forme. Le focus est rendu à la feuille et, comme vous pouvez le voir, une ligne est effectivement surlignée dans le tableau, ici en l'occurrence la première. Et bien entendu, si vous cliquez sur la flèche du bas de la barre de défilement verticale, la couleur dynamique se déplace en cohérence avec la position commandée par le clic de l'utilisateur. Puisque la sélection est encore active, il est opportun de créer les deux autres règles dans l'enchaînement. Pour repérer la colonne au défilement, le principe est le même que précédemment, mais c'est la fonction colonne qui remplace la fonction ligne. Donc, nous cliquons sur notre bouton mise en forme conditionnelle, nous choisissons de bâtir une nouvelle règle à partir d'une formule. Nous cliquons dans la zone de saisie, nous exploitons notre fonction colonne, nous ouvrons la parenthèse pour pouvoir désigner effectivement le premier commercial comme précédemment. Et pour la même raison, nous allons enfoncer une première fois, et seulement une fois d'ailleurs, la touche F4 du clavier. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que cette fois-ci, la colonne ne doit pas être figée. En revanche, la ligne n'est pas importante, puisque je vous rappelle que nous sommes sur la barre de défilement horizontale, dont la vocation est de déplacer la couleur colonne à colonne. C'est donc la première ligne de chaque colonne qui nous intéresse, la première cellule, autant pour moi, de chaque colonne qui nous intéresse pour bâtir le critère de cette seconde règle de mise en forme conditionnelle. Nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction colonne, et cette fois, nous devons vérifier que cet indice de colonne, au gré de cette analyse chronologique qui est réalisée par cette règle, est bien égale à la valeur portée par la cellule A2, qui, je vous le rappelle, c'est elle qui porte la position de la progression horizontale. A cette syntaxe, il convient d'associer un fond rouge à ses pales, donc comme précédemment, nous cliquons sur le bouton Format, et dans l'onglet Remplissage, plus précisément avec la palette de couleurs, nous choisissons ce rouge-orange clair, à notre convenance, que nous validons avec le bouton OK une première fois, une deuxième fois, pour la règle. Et là encore, de retour sur la feuille, vous constatez que la première colonne est bien mise en valeur, puisque la position correspond à la position de départ, mais avec le déplacement, une fois encore, vous remarquez que ces couleurs s'adaptent en cohérence. Pour repérer enfin la cellule au croisement des deux rangées sur lignée, un double critère doit être honoré. L'indice de ligne de la cellule doit être le même que celui porté par la cellule A1, et dans le même temps, son indice de colonne doit être le même que la valeur portée par la cellule A2. La fonction E est donc nécessaire pour recouper ces deux conditions. Puisque la sélection est toujours active, nous revenons dans notre bouton Mise en forme conditionnelle, nous choisissons de créer une nouvelle règle, toujours à partir d'une formule, nous tapons le symbole égal dans la zone de saisie, nous commençons par la fonction E, comme nous le disions pour entamer l'énumération de ces conditions, nous exploitons notre fonction ligne, comme nous l'avons fait précédemment sur le premier commercial, qu'il s'agit de libérer en ligne et de conserver figé en colonne, donc nous enfonçons deux fois de suite la touche F4 du clavier, nous fermons la parenthèse de la fonction ligne, nous tapons le symbole égal pour annoncer le critère qui est le même que la première règle, par rapport à la cellule A1, point, virgule, et dans le même temps, nous devons vérifier la correspondance des indices de colonne, donc nous exploitons notre fonction colonne sur le premier commercial cellule P10, nous enfonçons une fois la touche F4 du clavier pour la libérer en colonne, mais la conserver figé en ligne, nous fermons la parenthèse de notre fonction colonne, et puis nous tapons le symbole égal pour honorer ce second critère, donc par rapport à la cellule A2, naturellement, que nous conservons totalement figé, et nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction, et à cette règle, il convient par exemple d'associer par le biais du bouton format et de la palette de couleurs dans l'onglet remplissage, cette fois, c'est une proposition, un bleu assez pâle. Nous validons une première fois par OK, et puis une seconde pour la règle, et comme vous pouvez désormais l'apprécier, à chaque clic sur les barres de défilement, les couleurs de repérage s'ajustent en ligne comme en colonne. Dans le même temps, la cellule située à l'intersection des plages ressort dans une mise en valeur explicitement différente. Ce procédé est donc un bon moyen de naviguer efficacement au travers des données d'un tableau, notamment dans le cadre d'un travail collaboratif pour attirer l'attention des différents intervenants. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombach.fr. Je vous remercie. Je vous remercie.